Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmère l'enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! C'est un jour que je voulais faire depuis très longtemps sur les dphilines. Rav Haim Palachi, c'était un des grands sages qui vivait en Turquie il y a un siècle et demi, deux siècles. Il a dit qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le machach ne vient pas, d'accord ? Chacun avec... ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons. Si une des raisons était réglée, un des problèmes qui étaient réglés, le machach serait venu. Il y a plusieurs problèmes. Alors, Rav Haim Palachi, il a dit, c'est parce que beaucoup de juifs ne mettent pas des dphilines qui soient kachères. Ou même s'ils ont déjà des dphilines qui sont kachères, ils ne savent pas comment les mettre. On va faire un chiour qui ne sera pas... Effectivement, les lois des dphilines, c'est une chose qui est extrêmement vaste. On ne pourra pas tout toucher. Toucher les choses essentielles, les problèmes essentiels qu'il y a. On va parler d'abord un peu de ce que c'est qu'un dphiline kachère, qu'est-ce que c'est qu'un dphiline, comment ça fonctionne. Quels sont les problèmes habituels des dphilines. Et après, on parlera comment les mettre, parce que déjà, pour avoir un dphiline kachère, c'est difficile. Sur le marché, on peut dire, facilement, la moitié des dphilines ne sont pas kachères. On peut dire. En tout cas, très, très limite. Ensuite, ceux qui déjà ont acheté, ont dépensé de la somme, ont eu la chance de tomber sur un dphiline kachère, alors encore faut-il que les mettent comme il faut. Beaucoup de gens, surtout en France, de ce que j'ai vu, ou dans les synagogues, je peux dire facilement, un tiers des personnes ne mettent pas l'idphiline comme il faut. Donc, j'espère que vraiment, ce chiot-là vous sera bénéfique. Alors, d'abord, comment est fait l'idphiline ? Il y a deux sortes d'idphilines. Dphilines du bras, dphilines de la tête. Tu les attacheras à ton bras. Là, on apprend qu'il y a un dphiline de bras. Tu les mettras entre tes yeux. On apprend que c'est l'endroit entre tes yeux, mais sur l'endroit où il y a les cheveux, comme on va en parler ultérieurement. Donc, deux dphilines. Ils sont faits différemment. Le dphiline du bras. Alors, comment est un dphiline ? Voici un dphiline qui est défait, qui était ouvert. Il y a, en fait, on prend une peau. Une peau de... On va voir aussi qu'il y a des peaux de bovins, donc de bœufs, et des peaux de ce qu'on appelle bémadaka, d'un animal qui est fin. C'est quoi ? Brebis ou chèvre. Nous déconseillons absolument les dphilines qui sont faits avec une peau de bémadaka, d'animal daka littéralement fin, d'accord ? Donc, de chèvre et de brebis, parce que le dphiline doit être rigoureusement carré. Et lorsque c'est fait avec, par exemple, ce genre de dphiline qui est fait avec bémadaka, avec les peaux fines, ça bouge, c'est... la peau, c'est pas une chose qui est... c'est une chose qui travaille avec le temps, avec l'humidité. Au bout d'un moment, on a un dphiline qui n'est pas cachère. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un dphiline avec la peau fine ou la peau épaisse ? Voici le dphiline comme il est. D'ailleurs, tu peux faire un zoom, ça fait des zooms, la caméra ? Alors, ça, c'est le dphiline. Ça, c'est ce qu'on appelle ici l'ama abarta, l'endroit dans lequel passe la lanière. Ici, on peut déceler, d'après l'épaisseur de la peau ici, s'il s'agit ici d'un dphiline qui est fait avec une peau qui est fine ou une peau qui est épaisse. Je vais comparer, regardez ici, avec... Voilà, un dphiline ici, qui est fait avec une peau épaisse. Ça n'a rien à voir. L'épaisseur ici, elle fait... elle fait bien... presque un centimètre, 7 millimètres, 8 millimètres. Ça a été gratté parce qu'elle est très épaisse. C'est compact. Ça pèse beaucoup plus lourd. Ça coûte plus cher aussi, mais c'est une bonne qualité. Ce n'est pas le taco, c'est une route qui tient la route, une voiture qui tient la route. Les tfilés, on achète Berzat HaShem une fois dans sa vie ou deux fois dans sa vie. Ça vaut la peine d'investir un peu plus et avoir une chose qui est... La missa de dphiline, elle est marquée 8 fois dans la Torah. C'est marqué dans les posquets, dans les décisionnaires. Quand on fait la missa de dphiline, on fait 8 mitzvot. Si on ne la fait pas, on a raté 8 mitzvot. C'est la missa la plus... Le Roche écrit, si je me souviens bien, le Roche écrit, il n'y a pas de missa plus grave que celle-là au niveau des missa positives. D'accord ? Tu as le shofar, tu as la matzah, tu as le loulav, tu as la sukkah. Dphiline, c'est une chose quotidienne. Ça vaut la peine d'investir. Grosso modo, le prix minimal... Moi, je ne vends pas de dphiline lorsqu'on me demande d'acheter pour des gens. Ici, en Israël, à moins de 500 dollars pièce. 500 dollars, la paire de dphiline. En France, ça coûte le double. Donc, si on vous propose un dphiline qui fait moins que cela, il faut se méfier. C'est déjà qualité limite. Limite. Et si le chien n'est pas casher, quand on le met, on fait une bracha. On fait une bracha le batala, une bénédiction en vin. Ce qui est le troisième des dix commandements, c'est extrêmement grave. de transgresser le troisième des dix commandements. Tu ne prononceras pas mon nom en vin. Donc, le tphiline, il peut être, comme j'ai dit, fait de peau grasse ou de peau fine. On prendra de préférence de peau grasse. Là, j'en ai pris un de peau fine qui est déjà vidé pour montrer un peu comment c'est fait. Alors, celui du bras, on prend le morceau de peau. Quand il est mouillé, encore humide, on met dedans un morceau de fer pour faire une sorte de trou comme ça. Tu as ta peau et tout au coup dedans, tu as comme ça une sorte de monticule. Après, on prend le tphiline, on le met dans une presse qui va donner une forme plus ou moins carrée. Et après, on commence à tailler de tous les côtés pour avoir une forme qui soit complètement carrée. Après, il y a la partie de la peau qui dépasse. On la reprend et on la referme comme cela. Lorsqu'on aura un tphiline fait de peau fine, il y aura un problème que si je referme ici, ça sera trop fin. Donc, on va rajouter, vous voyez qu'on a rajouté ici tout un morceau de peau. On rajoute un morceau de peau supplémentaire pour que ça ait une forme carrée. Le tphiline du bras, il est fait donc avec un seul gros trou dans lequel on mettra les parchemins. Le parchemin de bras, comment ça se présente, ça se présente comme ça. Voici ici un petit, d'accord. On voit qu'il y a quatre, quatre parachiotes qui sont, pour le fil, il y a deux sortes de tphilines. Une tphiline de rachis, le rachis, le rachis, c'est le paracha de Kadesh, Ve'haya T'yeviyachah, Shema Yisrael, Vayam Shamoah. Dans cet ordre-là. A Benoutam, c'est un ordre différent. Donc, le sofer, il faut vérifier que c'est écrit comme il se doit. S'il y a une lettre qui n'est pas conforme à la lacha, le fil, il n'est pas valable. S'il y a même une lettre des fois qui a été corrigée, à rebours, après, je ne vois rien. Je vois simplement que c'était corrigé. Si c'était corrigé après qu'on ait fini de tphilines, après qu'on ait écrit le mot, on revient en arrière, ce n'est pas valable non plus. Donc, il faut savoir qu'il faut être certain que celui qui a écrit, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui ne va pas. C'est beaucoup de travail. Ça coûte entre 200, 300, 400 dollars une paire de tphilines, rien que l'écriture, rien que le parchemin, sans le boîtier. Quand un sofer, il a écrit pendant une ou deux semaines, sa parnassa, son ganepin du mois, et tout coup, hop, c'est une erreur. Il faut qu'il ait beaucoup de crainte de Dieu pour ne pas faire une petite correction et se dire que ça va. Ou même, il a la crainte de Dieu, mais il se trompe au nom de l'alakha. L'alakha, elle est très compliquée. Il faut être un tamin haham, qui connaît bien l'alakha, sinon on a des tphilines qui ne sont pas cachères, et personne ne peut déceler cela. Par exemple, si, avant d'écrire le nom de Dieu, il faut penser, j'écris maintenant le nom de Dieu pour la sainteté du nom de Dieu. S'il n'a pas dit ça, c'est pas valable. Tu ne vois rien. Tu ne peux pas voir ça. Ce n'est pas marqué. J'ai écrit avec sainteté ou je n'ai pas écrit, d'accord ? Donc il faut absolument qu'il soit, d'abord, qu'il ait la crainte de Dieu, de s'offrir, le scribe. Deuxièmement, qu'il connaisse bien l'alakha. Moi, je déconseille à ma salle qui me demande d'étudier avant qu'il soit tamin haham.